bonjour bonjour et bienvenue on attend Cairo qui vient pour un autre live hé, coucou bonjour à toutes et à tous aujourd'hui c'est un live avec salut salut, ça va ? ça va et toi ? oui, mais je suis jaloux de tes cheveux de mes cheveux ? oui, cheveux, c'est ça ça demande un peu de travail, tu vois c'est-à-dire que j'ai dû me lever ce matin et faire du travail toi, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour tes cheveux alors je suis content que j'en ai des cheveux encore bonjour Caro, bonjour à toutes et à tous qui sont arrivés en live salut, bienvenue alors avec Cairo on était en réunion avant donc c'est un peu la continuité de notre journée parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble en ce moment parce qu'on a des événements en fait donc on a un événement là qui commence demain avec voilà, la formation est pleine en fait de personnes qui viennent avec nous pour apprendre le coaching et donc on est super content encore et ça va être intensif donc c'est intense pour les gens mais c'est aussi intense pour nous donc là on est en train de se préparer psychologiquement et tout pour délivrer le meilleur contenu possible c'est excitant oui, vraiment donc avec Cairo aujourd'hui on a décidé de faire ce live pour s'adresser aux personnes qui ont une activité professionnelle qu'elle soit à temps partiel ou à temps complet parce qu'elles dédient leur temps à faire ça pour aider les autres et qui sont des praticiens de santé des thérapeutes des naturopathes peu importe en fait quelle que soit votre pratique et on a envie de vous parler aujourd'hui de réussir votre activité grâce à qui vous êtes et ce que vous avez appris les deux ensemble et pas seulement grâce à vos compétences que vous avez appris à l'école en formation mais aussi avec tout ce que vous êtes et ça donc j'invite Cairo pour en parler parce que d'abord c'est grâce à lui beaucoup que j'ai réussi à bien vivre de mes activités et à trouver ce qui me correspondait vraiment et on va en parler plutôt à la fin en fait quand on va parler de The Great Work mais aussi grâce à l'accompagnement que j'ai vécu en individuel avec toi Cairo pour prendre la mesure de qui j'étais et arrêter de jouer petit parce que avant je faisais des petits trucs de bout de ficelle ah ça marche ça marche un petit peu ça ça marche un petit peu et puis à chaque fois tu disais tu peux faire plus grand peut-être plus juste c'est une autre chose plus juste donc pour les personnes qui ne te connaissent pas est-ce que tu veux bien te présenter à nouveau ah oui alors donc excusez-moi j'ai des chats ici qui veulent jouer avec moi ah oui bien sûr alors je m'appelle Cairo pourquoi je parle français parce que je viens d'Australie alors je suis allé en France quand j'avais 16 ans et puis l'année dernière la France était une histoire vieille pour moi c'était un peu perdu parce qu'il n'y a pas trop de français en Australie donc il n'y avait pas trop d'opportunités à parler en français mais l'année dernière on a fait de great work exactement ici donc je suis là maintenant voilà alors nous sommes là et nous étions là il y a un an et demi presque deux ans bientôt et tu m'as dit après parce que tu as réussi avec beaucoup de choses dans les mois qui en suivaient après cette formation et tu m'as dit alors peut-être on peut faire des choses en France donc moi je suis un coach je suis un enseignant je suis quelqu'un qui a été sur le chemin spirituel depuis plus de 20 ans maintenant c'était grâce à mon breakdown j'étais un peu cassé dans la tête dans le cœur quand j'étais jeune et c'était une période dure pour moi mais c'était vraiment une bénédiction aussi parce qu'avec ça j'ai vu alors j'ai besoin de diriger mon chemin et créer une stabilité mentale émotionnelle et tout ça donc avec ça j'étais vraiment occupé dans l'espace spirituel et j'ai fait beaucoup d'apprentissages avec beaucoup de gens et tout ça et alors maintenant 20 ans plus tard je suis le comment on dit ça le PDG d'une société et maintenant nous avons notre équipe française et tu es le leader de cette équipe-là et puis il y a aussi une équipe espagnole une équipe deutsche aussi donc l'année prochaine c'est vraiment inspirant pour moi et j'ai beaucoup de gratitude parce qu'il y a plein de gens qui sont dans ma vie maintenant comme collaborateurs donc c'est une vraie tribu et je suis vraiment passionné passionné par ce travail on parle d'aujourd'hui et ça c'est le business conscient parce que alors je m'appelle Caro et ça veut dire que mes parents sont des hippies donc donc j'ai été dans la culture alternative depuis que je suis né et j'ai vu plein de gens qui ont toutes les compétences les talents une grande passion pour leurs activités et tout ça mais souvent il y a des histoires par rapport au business et avec ces histoires de l'ombre et de nos cultures et autre part c'est très dur pour beaucoup de gens d'aller plus loin et donner leur meilleur et leur contribution juste comme on a dit avant donc pour moi c'est excellent être comment on dit ça faire des choses dans l'espace de guérison de thérapie et tout ça mais si nous sommes cachés avec ça si c'est difficile à parler avec on peut dire le marché ou la communauté notre tubo et tout ça alors ça veut dire il y a plein de potentiel qui est vraiment caché aussi donc ça c'est pourquoi je suis un petit killer alors je l'ai dit tout le temps parce que j'aime tous les trucs que je fais mais je suis vraiment inspiré d'être là avec toi et faire ce travail ensemble merci et merci de l'avoir fait d'avoir créé ce stage que j'ai vécu donc en Thaïlande sur ta terrasse en janvier 2019 parce que pour moi ça m'a donné une autre perspective d'autres dimensions de choses qui étaient possibles parce que je trouve en tout cas en France c'est le cas il y a beaucoup de timidité et quand on a appris quelque chose on va le garder pour soi on va le partager un petit peu avec les gens autour de nous mais pas trop on va pas forcément dire à nos anciens collègues à nos amis à notre famille ce qu'on fait on va ouvrir un compte Instagram et tout ça mais on va pas trop y aller on va y aller doucement mais pas trop et je trouve qu'il y a une grande timidité chez les thérapeutes alors peut-être qu'il y a une humilité et ça c'est super qu'il y a de l'humilité mais je crois qu'il y a aussi comme une crainte d'être un entrepreneur comme une crainte d'aller chercher vraiment les gens avec lesquels on a envie de travailler et d'être un petit peu plus tu sais showing up un petit peu plus d'oser plus et c'est dommage parce que énergétiquement moi de mon expérience à chaque fois que je show up que j'ose un peu plus que je suis cet élan de la vie la vie me répond et c'est parce que je fais le premier pas que la vie après va m'amener des opportunités et à chaque fois il se passe des trucs et je pense il y a souvent une histoire qu'il faut être une étoile pour aller quelque part signifiant mais on peut voir alors tes suiveurs sont maintenant je ne sais pas exactement mais c'est à 12 000 quelque chose comme ça pour moi et ça c'est sur Amsta pour moi c'est 500 et c'était l'autre jour que j'ai reçu le 500ème comment on dit ça le 500 donc pour moi j'ai eu un gros un grand niveau de succès avec mon travail parce que je suis dans un espace de conversation profonde et je suis proactif donc quand je vois quelqu'un et je pense alors peut-être je peux être aidant pour elle ou pour lui et alors c'est pas pour moi de dire oui ou non si ça marchera pour l'autre mais c'est vraiment pour moi de dire bonjour et on verra donc pour moi c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens je pense qui pensent quand j'ai je ne sais pas combien de suiveurs et tout ça tout sera bien mais on peut faire des choses maintenant à n'importe quel niveau si nous sommes vraiment clairs par rapport à qui nous sommes par rapport à nos messages principaux aussi notre offre et finalement avec les étapes de bonjour et puis créer un lien et puis donner un peu de contexte par rapport à notre travail donc ça peut être très naturel donc oui je suis content que nous sommes là pour enseigner un peu aujourd'hui comment on peut faire des choses dans l'espace de business conscient oui aujourd'hui on va vous donner des exercices que vous allez pouvoir essayer de faire par vous-même en autonomie si vous avez envie et je vais revenir sur pourquoi on partage ça j'ai réalisé ces derniers temps notamment avec le travail que je fais aussi avec Julia Espérance que tu connais Cairo parce qu'elle est devenue coach avec nous elle est géniale elle est super Julia et en fait ce qui se passe c'est que quand on apprend quelque chose en centre de formation tout ça ça a été normalisé parce qu'il nous enseigne quelque chose qui est le même contenu pour tout le monde pour que la formation elle soit uniformisée et qu'il n'y ait pas de voilà qu'il veut être sûr que ce soit normé surtout en France où on est très très on aime bien rentrer dans la case oui ça doit être normal ça doit être normal oui exactement et du coup on apprend tout ça et on apprend avec un petit peu la peur de se faire taper sur les doigts si on fait des bêtises si on sort du cadre si on ose être un petit peu audacieux mais après moi ce que ça m'a prouvé ces dernières années c'est que mon succès professionnel vient du fait que j'ai pris la mesure de qui je suis personnellement et de mes compétences professionnelles et de tout ce que j'ai appris comme expérience et que c'est en fusionnant tout ça que je peux créer quelque chose qui me ressemble vraiment et qui attire les gens qui ont besoin de ce service-là et donc il y a un travail de rassemblement un travail en anglais on dit wholeness de compléter de trouver cette complétion à l'intérieur de ah je suis ça je suis passionné par ça j'ai ces compétences et ensemble je peux créer quelque chose qui fait sens et qui est juste oui et quand nous faisons une grande réflexion comme ça qui suis-je quelles sont les choses qui m'impassionnent la plus et quelles sont les compétences que j'ai apprises depuis longtemps puis nous pouvons trouver qui nous sommes uniquement et ça c'est très important parce que nous habitons dans nos jours il y a beaucoup de bruit donc c'est difficile d'entendre un message si cet message c'est le même que tous les autres donc si nous sommes uniques et nous sommes tous uniques puis nos messages seront plus audibles aussi oui exactement et c'est quelque chose qui n'est pas juste des mots c'est aussi du ressenti c'est un chemin qu'on doit faire à l'intérieur de soi et comme une lumière qu'on arrive à allumer à l'intérieur et quand elle brille fort et bien les gens nous trouvent tout ça c'est magnétique c'est vibratoire aussi au-delà des choses qu'on va mettre en place en termes de communication c'est déjà un petit truc qu'on a enclenché à l'intérieur de nous c'est intéressant ce truc-là parce que c'est évident que nos clients veulent alors ils choisissent principalement avec leurs émotions donc les émotions viennent avec l'énergie donc oui les messages sont importants mais c'est pas alors est-ce que c'est le vrai mot le juste mot oui excellent c'est bien profiler des choses et tout ça mais s'il y a une vibration qui est vraiment vivante en nous une joie de la vie tout ça si nous sommes alignés alors c'est beaucoup plus facile pour les autres à nous ressentir on peut dire ça to feel us oui et avec ça c'est simple je veux travailler avec toi avec ton énergie comme ça donc tu as parlé un peu avant d'un processus je l'appelle en anglais GPS GPS comme on dit ça en français GPS c'est pareil GPS oui donc GPS donc le GPS le G c'est gifts mais ça c'est don oui le talent le talent les talents les expériences qui ont été uniques à toi les expériences transformatives dans ta vie ton histoire oui puis le P ça c'est passion donc c'est la même oui donc c'est les choses que tu aimes tu adores les choses qui te rendent comment on dit ça they make you vibrate les choses qui vibrent profondément pour toi oui c'est ça et donc ça c'est les choses qu'on adore puis le troisièmement le S ça c'est skills en anglais mais en français ça c'est les compétences donc je dis souvent que les dons ça c'est qui nous sommes les passions ça c'est les choses qu'on aime et puis troisièmement les compétences ça c'est les ponts entre les deux et avec ça on peut créer des offres des messages on peut être quelqu'un qui est vraiment informé qui est une clarté par rapport qui nous sommes les choses qui nous impatient et aussi les compétences qui sont nécessaires pour être utile aux autres donc avec ça c'est très facile à partager qui nous sommes oui et les choses on fait avec une authenticité d'intérieur en alignement parce que c'est vraiment quelque chose on a trouvé avec une réflexion pas profonde et pas alors quels sont les messages dans le marché que je dois adopter pour les autres et ça c'est vraiment différent complètement ça vient de l'intérieur merci parce que les premières fois où j'ai dû rédiger mon site internet ou ma présentation sur Facebook à propos et tout ça about me c'était difficile parce que souvent je me définissais par ma fonction c'était je suis naturopathe ou je suis praticienne en EFT ou je suis coach ou alors je partais dans tous les sens et c'était pas très clair et quand j'ai fait ce GPS avec toi ça m'a donné de la clarté à l'intérieur mais ça m'a aussi permis de rédiger ce about me la petite texte à propos de moi voilà c'est mes talents mes compétences et je mets ça au service de mes passions et donc si vous avez envie d'aller lire nos biographies à Cairo et à moi sur nos sites internet vous allez voir qu'on a utilisé ça le GPS pour pouvoir le rédiger et moi je me rappelle tu me l'as fait faire dans The Great Work et j'avais fait cette première version qui était un peu austère un peu tristoune un peu factuelle et toi t'es arrivé et t'as dit attends mais t'es activiste du changement etc tu m'as fait la révolution dans mon GPS et j'ai dit mais t'as raison mais t'as raison c'est ça oui il y a une photo de ça et je suis là avec un visage comme oh allez quelque chose alors oui donc pour tout le monde qui nous regarde maintenant le conseil peut-être qui peut être là c'est faire une réflexion par rapport à qui tu es tes dons et ça veut dire quels sont tes talents intrinsiques tes talents naturels aussi tes traits les choses les qualités qui ont été là peut-être depuis toujours et aussi les expériences qui ont été transformatives dans ta vie avec ça tu auras une histoire par rapport à qui tu es le deuxième conseil c'est quelles sont les choses qui donnent toi un sens de passion les causes les activités les intérêts avec ça tu peux expliquer ce sont les choses qui sont les plus importantes pour moi et ça va être ça va signifier signifier quelque chose pour les autres pour ta communauté pour ta tribu et troisièmement quelles sont les compétences que tu as appris pas seulement par rapport à ta fonction comme thérapeute mais aussi peut-être tu as fait d'autres choses dans un autre boulot peut-être dans un autre espace peut-être tu as joué des théâtres des sports et autre chose comme ça et il y a des compétences qui sont utiles quand même dans ton boulot ton travail aujourd'hui donc avec ces trois trucs là tu seras comment tu dis ça plus équipé partager qui tu es les choses que tu aimes et pourquoi tu peux aider les autres avec tes compétences mais ça c'est seulement les premières choses dans cet espace mais c'est c'est super parce que ça donne de la clarté de la clarté pour nous déjà personnellement en tant qu'accompagnant et ça donne de la clarté pour la personne qui tombe sur notre site internet sur notre page qui comprend en fait comment on se définit comment on choisit de se montrer vis-à-vis du monde et alors bien évidemment on est plus que ces mots là parce qu'en fait on est plus qu'un petit paragraphe on a aussi d'autres passions on a aussi d'autres talents donc ce sont des morceaux choisis par rapport au rôle qu'on choisit de choisir quand on est accompagnant puisqu'il faut bien prendre une casquette et dire bon ben voilà je suis coach je peux faire quelque chose pour pouvoir se définir dans la société pour une contribution mais bien évidemment qu'on est plus que ça on est infini et il ne faut pas oublier que cette contribution elle va aussi évoluer dans le temps et qu'il faut souvent rafraîchir ce paragraphe cette présentation retourner sur son site et dire est-ce que c'est encore moi ça ou est-ce que j'ai évolué oui c'est ça on change on change oui c'est naturel oui mais si ça c'est nous si nous sommes peut-être un mélange de nos dons de nos passions et de nos compétences alors qui sont nos tribus qui sont nos tribus notre tribus oui donc notre tribus il faut le comprendre et leurs besoins leurs aspirations leurs problèmes oui donc j'ai un autre modèle là et ça c'est apt en français c'est apt mais en anglais c'est seulement apt donc ça veut dire aspiration quelles sont les choses qu'elles veulent créer oui et puis les problèmes quels sont les trucs qui les inquiètent comment on dit ça quels sont les soucis des défis quels sont leurs challenges les choses qu'ils cherchent à régler oui c'est ça et puis troisièmement quelles sont les transformations nécessaires pour résoudre les problèmes et résoudre aussi avec les aspirations donc si on peut faire une grande réflexion encore par rapport les gens vers qui en rendent service puis on peut définir leurs aspirations et les problèmes et les transformations et je peux donner un exemple par exemple on peut avoir quelqu'un qui a des aspirations dans l'espace des relations elle veut avoir une intimité avec leurs amis avec ses amis sa partenaire et autre part mais il y a des problèmes c'est difficile à montrer ou donner des requêtes expliquer des requêtes ou de parler de ses émotions et d'être à l'aise quand il y a des conversations challengeantes donc avec ça on peut créer une transformation avec elle pour avoir une prise de conscience par rapport à leurs habitudes pour créer un espace pour une répétition pour donner pour expliquer les requêtes pour expliquer les besoins et tout ça avec ça elle sera plus équipée à résoudre les problèmes et comme on dit atteindre atteindre les aspirations atteindre les aspirations donc avec ces trois étapes là on peut expliquer à n'importe qui si tu es quelqu'un qui a des aspirations comme blablabla mais il y a des problèmes comme blablabla on peut créer des transformations comme blablabla avec ça il n'y aura plus de problèmes et tu auras tes désirs donc ça c'est quelque chose que tout le monde qui est là avec nous peut faire toi-même quelles sont les aspirations les problèmes et les transformations qui sont nécessaires pour ta tribu alors moi je connais la puissance de faire ce travail là parce que je l'ai vécu mais je me rappelle d'une petite voix sur mon épaule un petit saboteur qui me disait qui me disait mais Anne-Claire si tu fais ça si tu choisis les gens avec lesquels tu vas travailler tu vas te couper du reste des possibilités des autres gens et tu vas donc créer une niche et cette niche est-ce que c'est pas dangereux alors que tu viens de t'installer alors que ça fait pas très longtemps que trois ans que tu travailles en naturopathie etc. si tu choisis ta niche qu'est-ce qui va se passer ? alors alors qu'est-ce que tu as trouvé ? pour moi ça a marché parce qu'en fait avant dans mon cabinet je recevais le tout venant et c'était assez fatigant parce que j'avais beaucoup de gens avec des énergies différentes avec des profils différents avec des besoins des challenges différents et après quand moi j'ai choisi les gens avec lesquels je voulais travailler auprès de qui je voulais contribuer j'ai commencé à avoir en face de moi des gens avec qui j'aimais passer du temps que moi je trouvais que je prenais du plaisir à passer du temps avec eux et ça a changé quelque chose parce qu'avant j'étais fatiguée beaucoup à la fin de la journée quand je faisais des consultations comme ça surtout des consultations one shot une seule fois et pas des suivis c'était fatigant et aussi les gens que je vois que je les choisissais pas en fait et maintenant les personnes que j'accompagne en individuel c'est les deux on s'est choisi c'est comme comme en couple quoi toi tu es pour moi je suis pour toi on est d'accord alors on y va c'est pareil alors je sais que cette mentalité c'est un peu capitaliste les mots mais je dis souvent je veux que les gens que je travaille avec si elles sont des coachs ou autre chose comme ça thérapeute que vous êtes plus comme un acheteur de clients pas un vendeur de services on cherche les gens qui qui en aiment et avec ça c'est très important pour moi parce que je vais passer beaucoup de temps avec elles et pour moi ça veut dire que ma vie sera un plaisir ça ne sera pas fatigant ça ne sera pas comme il y a quelque chose je lui donne le sac d'eau il faut faire une autre séance non c'est mon ami alors on va avoir une autre fête peut-être ça sera une fête avec les émotions ou autre chose comme ça mais ça sera quelque chose qui est vraiment important pour moi parce qu'il y a un lien profond entre moi et l'autre donc pour moi c'est important qu'on choisisse notre tribu avec une c'est pas alors peut-être c'est une précision mais plutôt avec une énergie qui est vraiment vivante en nous alors c'est quelqu'un qui et s'il y a quelques qualités qui sont vraiment en alignement avec nos principes nos valeurs et tout ça avec ça nous serions inspirés et nous aurions une énergie magnétique avec ça parce que quand nous sommes avec elles elles vont voir alors quand tu es avec moi tu es vraiment content parce que tu es content mes neuromiroirs sont vraiment contents aussi donc il y a une vibration qui marche très bien mais pour un résumé bref alors encore pour tout le monde qui est là pense de ça les aspirations les problèmes et les transformations avec ça vous auriez une clarté très précise hier j'ai pleuré avec Julie en séance parce que c'était très émouvant de s'aimer comme ça parce qu'on tisse une relation d'amour en fait avec ces clients qu'on a sur plusieurs mois plusieurs années parfois ça dépend parfois ils reviennent et il y a beaucoup d'amour qui se tisse et surtout quand on a des valeurs qui sont communes parce que souvent quand même on peut être différent de nos clients bien évidemment mais il y a quelque chose qui résonne chez eux et qui résonne chez nous qui est fort moi souvent mes clients ils ont un sens de contribution qui est très fort ils ont beaucoup envie d'aider le monde ce sont des personnes qui sont optimistes et qui savent qu'ils peuvent agir qui ont vraiment ce tempérament de créateur de créatrice pour le monde des gens aussi qui sont très attachés à la liberté et voilà donc il y a des choses qui résonnent et même si parfois on n'est pas d'accord on a le droit d'être pas d'accord et tout ça et c'est pas la question mais c'est il y a quelque chose de fort qui se tisse entre eux et nous et tu sais comme on dit souvent tout seul on va vite et ensemble on va loin et moi j'ai vraiment cette perception qu'ensemble on crée quelque chose qui descend profondément à l'intérieur avec nos clients quand on s'est choisi et on va faire un travail qui est très transformateur à l'intérieur pour après aller très loin et pour créer des choses qui sont plus grandes que ce qu'on aurait pu faire avant ça a coupé pendant quelques seconds pour moi mais j'ai compris tout ce que tu as dit et je sais que c'est pas le mot que tu as dit mais pour cet aspect du business et on peut voir avec tous les principes qui sont partagés entre toi et l'autre ce sont un peu comme les critères les critères qui sont nécessaires pour nous avoir ah oui ça c'est quelqu'un qui je veux travailler avec donc ça c'est très important parce qu'avec cette clarté on peut être vraiment proactif comme j'étais avec toi et maintenant nous sommes là deux ans plus tard ça ouvre des portes après on ne sait pas ce qui va se passer ça ouvre plein de portes oui oui plein de portes merci beaucoup pour ça merci à toi et puis après il y a toute la partie quand on a de la clarté sur qui on est ce qu'on veut proposer notre accompagnement les gens qu'on veut servir etc il y a toute la partie business la partie business d'apprendre à se présenter transmettre son message d'apprendre à connecter avec nos futurs clients alors il y a un gros mot en France c'est prospect alors c'est pas beau c'est du marketing c'est de la vente etc et il y a beaucoup de thérapeutes qui sont oh là là mais non mais je ne veux pas faire du marketing je ne veux pas faire de la vente etc mais il y a un moment où il faut réaliser qu'on est aussi des entrepreneurs et les entrepreneurs ils ne sont pas que les visionnaires de leurs activités les contributeurs les thérapeutes les entrepreneurs ils sont aussi ceux qui font l'administratif le marketing et la partie de la vente et ça peut devenir quelque chose de fun et de créatif et ça c'est quelque chose que tu m'as appris aussi à faire il y a quelque chose intéressant ça c'est souvent on pense de marketing comme c'est une manipulation des autres quelque chose comme ça on peut dire ça manipulation en français c'est un dommage si nous avons des dons à donner des choses à contribuer et nous sommes cachés donc le marketing ce n'est pas pour manipuler des autres mais c'est vraiment pour être clair et proactif avec nos histoires avec les possibilités de transformation et ça c'est alors dans nos jours pour quelques gens il n'y a pas besoin d'argent donc je ne suis pas là à dire tout le monde doit être riche je pensais vraiment à chacun à définir leur propre mode de succès mais je veux dire nous sommes tous des contributeurs des contributrices donc comment on peut aller à l'action comment on peut créer des transformations des contributions et avec ça comme je dis souvent il faut sauter la grotte il faut être là dans la lumière dispo ouverte peut-être enthousiaste et tout ça donc si on sait qui nous sommes qui on sait notre tribu leurs besoins et tout ça puis on peut créer un off et puis après ça on peut dire alors je veux parler avec qui et on sait il y aura des peurs et ça c'est l'autre chose qui est souvent là et ça c'est alors peut-être je serai rejeté par l'autre ouais mais si on commence pas si on se cache puis ça veut dire on se rejette je me rejette mais c'est mon business que je m'accepte que je fais de mon mieux ça c'est mon business ça c'est le truc que je peux faire pour moi-même et pour le monde et puis je peux laisser les autres à dire oui ou non à moi il n'y a pas de pression alors on peut faire cet aspect de business sans pression sans pression de soi sans pression vers l'autre mais seulement alors je vais faire de mon mieux à partager les choses que je fais peut-être mais plutôt que ça je vais faire de mon mieux à comprendre les autres qui m'inspirent et si c'est naturel on peut parler d'autres choses peut-être je peux leur rendre service je ne sais pas mais il y a ce truc-là alors ça c'est crisp et ça c'est contact des gens et puis relate en anglais mais c'est avoir une conversation un peu plus profonde et puis si c'est naturel si c'est vraiment il y a un espace pour ça on peut les inviter pour faire une séance de découverte ensemble par exemple puis c'est S pour service on peut leur rendre service et puis si c'est naturel et pour moi souvent c'est cinq heures avant cette phase-là mais souvent c'est quelques heures alors mais comme ça mes chiffres sont un peu plus que beaucoup de gens parce que je suis vraiment connecté avec mes prospects et je vais parler de cette mot dans un instant mais si c'est naturel on peut créer une proposition avec l'autre si c'est naturel donc qu'est-ce que ça veut dire donc tout ça c'est avec quelqu'un qu'on peut appeler un prospect et cette mot prospect souvent il y a tous les étachements qui viennent avec ça comme le mot coach par exemple il y a beaucoup des histoires qui sont dans l'espace avec quelques mots mais prospect ça veut dire vers quelque chose et prospect vient de spectare ça veut dire avoir donc regarder donc c'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir et pour moi ça c'est quelqu'un qui m'inspire parce que si je pense comment je peux créer un nouvel monde comment je peux créer quelque chose de nouvel dans ma vie ça c'est un créateur une créatrice donc quand on utilise l'étymologie on peut voir on peut jeter les trucs qui viennent de notre culture et on peut découvrir un autre sens qui est mieux pour moi donc prospect pour moi maintenant c'est un honneur quand je pense de quelqu'un tu es un prospect pour moi je pense ah c'est un honneur que je pense de toi comme ça parce que ça veut dire pour moi tu m'inspires donc je ne sais pas si ça c'est bon pour les gens qui sont là avec nous mais pour moi c'est très clair et cette transformation était chère pour moi parce qu'il y a quelques années j'étais quelqu'un avec des dreadlocks qui fait des choses dans les balleures dans le comment on dit ça dans le countryside oui et j'étais vraiment pas un homme de business donc j'avais toutes les histoires comme beaucoup des autres dans l'espace alternatif mais c'était mon travail à changer mes points de vue et trouver un chemin avec business qui était vraiment en alignement avec mes valeurs et qui vient de mon cœur tu sais ça me touche beaucoup parce que la semaine dernière ou il y a deux semaines je suis allée à Berlin à un événement et il y avait un cercle de femmes les femmes partageaient leurs peurs leurs difficultés du moment et il y en a trois qui ont dit je suis formée à une pratique de santé ou quelque chose comme ça mais j'ai trop peur je pense pas que je pourrais gagner ma vie et je garde mon ancien travail et à chaque fois moi je sentais mon cœur qui battait et le feu qui s'allumait et je me disais mais moi je sais tu peux vivre de tes activités tu peux le faire il y a des techniques il faut l'apprendre il faut le travailler devenir entrepreneur et je savais que c'était possible pour elle et ça me fait de la peine alors c'était pas l'endroit parce qu'un cercle de femmes on répond pas et c'est juste chacun dépose sa peur mais j'étais tu sais j'étais là en train de me dire c'est pas possible c'est pas possible on vit on vit dans un univers aujourd'hui où en fait les métiers qui sont rémunérés les métiers qui ont du succès et qui sont sécurisants pour les gens c'est des métiers corporate souvent qui sont pas forcément basés sur des très jolies valeurs ça dépend des métiers mais il y en a oui et il y en a non et nos métiers qui sont basés sur des valeurs humaines de cœur de connexion d'entraide d'épanouissement pour la vie des gens ils sont encore des métiers qui sont connectés et associés à des des difficultés pour vivre de ces activités et moi j'aimerais que ça ce soit fini j'aimerais qu'on rentre maintenant dans une nouvelle ère on ouvre un nouveau chapitre et les gens qui se forment dans nos métiers il faut qu'ils aient les clés en main pour construire leur succès pour contribuer à leur juste hauteur pour gagner leur vie comme ils ont envie par rapport à leur projet par rapport à ce qu'ils ont envie de créer et qu'on arrête d'avoir peur ensemble oui et je pense que cet aspect c'est la pièce de puzzle qui n'est pas là pour beaucoup de gens dans cet espace et parce que tous les thérapeutes les thérapeutes je m'excuse tous les thérapeutes tous les thérapeutes ont du cœur magnifique parce qu'elles veulent rendre des services elles veulent faciliter des transformations des guérissons pour les autres et tout ça donc souvent il y a une vide entre cet espace de service et cet espace de business mais sans un pont entre tous les deux endroits alors il n'y a pas un alignement il n'y a pas le soutien nécessaire l'un pour l'autre donc il y a plein de gens qui sont excellents dans l'espace de business mais dans un espace qui n'est pas peut-être très bénéfique pour le monde souvent et je ne vais pas dire ça totalement parce qu'il y a plein de gens qui sont vraiment dans le business qui font des choses incroyables mais souvent notre tubule les coachs les thérapeutes les facilitateurs les facilitatrices ça c'est la dernière pensée mais sans cette pensée alors il n'y a pas un business il n'y a pas un chemin pour aller plus loin et c'est difficile comment on dit ça reste sur le cours reste sur ce chemin sans clater par rapport au modèle du business des compétences du business donc qu'est-ce que c'est notre travail et ça c'est créer ce chemin de notre coeur et c'est possible ouais c'est possible donc avec Cairo on a fait l'année dernière The Great Work en français à Paris donc moi je l'avais vécu en janvier 2019 ça a été une grande transformation surtout que moi j'ai vraiment fait un choix radical où j'avais dit avant je faisais ça c'était bien mais je sens que je peux faire autre chose et après The Great Work j'ai tout mis en place et ça a hyper bien marché j'ai eu des très bons résultats en quelques mois mon agenda était déjà rempli et je commençais à refuser des coachings oui il y avait des gens sur la rue sur la rue qui faisaient la queue et ça a été un grand changement je pense que ce qui s'est passé c'est que avant il n'y avait pas de clarté et donc les gens ne savaient pas trop ce que je faisais ce que je proposais après il y avait de la clarté et donc j'ai allumé ce switch à l'intérieur et puis les gens ont commencé à comprendre et ils sont venus beaucoup plus spontanément naturellement travailler avec moi donc quand j'ai vécu ça et que ça a bien marché pour moi neuf mois plus tard Cairo est venu à Paris donc de la Thaïlande il est venu à Paris et on a fait The Great Work en France avec douze personnes chez Bliss Home coucou Léla on devait refaire encore chez Bliss Home cette année et puis avec les voyages qui sont empêchés Cairo qui est en Thaïlande moi je suis à Berlin ce sera en ligne cette année et voilà mais l'année prochaine on espère ce sera en présentiel encore en France si on le refait on aimerait beaucoup que ce soit de nouveau en présentiel et donc cette année je pense que c'est bon que c'est en ligne cette année en particulier parce qu'il y a beaucoup de besoins pour être efficace en ligne donc oui c'était formidable le faire ici et le faire à Paris et j'espère que nous serions là l'année prochaine mais quand même je suis vraiment content que nous serions en ligne à cause des circonstances le contexte de nos jours oui alors on a dû aussi adapter le programme parce que c'était sur une semaine entière très intensif du matin jusqu'au soir et donc là comme c'est en ligne et que c'est beaucoup d'écrans c'est plus difficile d'être attentif toute la journée donc on a créé donc c'est découpé maintenant avec 12 masterclass qui sont répartis sur 6 jours et les horaires c'est 9h midi et ensuite 13h 15h 30 et c'est en octobre c'est le 14, 15, 16 après il y a une pause parce qu'il faut digérer et il faut travailler sur certaines choses et après on recommence 21, 22, 23 octobre et il reste des places on a pas mal d'inscrits mais il reste encore des places donc contactez-nous si vous avez des questions si vous voulez voir si c'est la bonne expérience pour vous pour pouvoir transformer vos activités mais on sera heureux de vous accueillir et de vivre cette aventure avec vous et de vous aider à réussir j'avais posté des témoignages de The Great Work l'année dernière donc j'avais posté les témoignages de Julie, Flore, Audrey, Elodie et puis il y en a d'autres en fait mais on ne va pas tout mettre mais en fait il y a eu une grande vague de réussite pour les personnes qui ont vécu The Great Work l'année dernière parce que ça leur a donné beaucoup de clarté beaucoup de puissance j'aime bien Julie comment elle dit c'est comme si ça permet de sauter sur un trampoline oui et de pouvoir s'envoler oui c'était formidable de voir parce que c'est très pratique on avoue après quelques semaines seulement il y avait des participants qui ont qui ont eu des résultats qui étaient inspirants et oui donc j'aime bien tout le travail comme je l'ai dit avant j'aime bien tout le travail mais ce truc-là c'est vraiment nécessaire pour beaucoup de gens je crois parce que c'est les choses pratiques et c'est le pont entre les possibilités et la réalité pour un business durable oui et c'est très concret c'est vraiment quelque chose de très pratique et on vous fait passer à l'action pendant The Great Work c'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner de la théorie et puis après vous vous débrouillez tout seul en fait vous devez passer à l'action et puis il y a le groupe qui est là et chacun passe à l'action et donc ça donne de la force ça donne du courage pour le faire maintenant et pas demain ouais c'est ça j'aime bien les expériences comme ça alors allez vers le téléphone tu vas leur faire peur la dernière chose je veux dire c'est qu'on partage les choses qu'on a faites c'est pas seulement des théories on pense ça marchera pour les autres c'est les choses qu'on a faites dans notre propre business donc ça c'est pourquoi je l'ai créé parce que j'ai vu alors quels sont les trucs que j'ai fait pour résoudre et pour réussir et puis je l'ai partagé et puis j'ai vu alors ça marche pour les autres aussi donc on continue ouais alors si tu as encore un petit peu de temps j'avais reçu des questions donc on peut répondre aux questions qui nous avaient été envoyées et s'il y a quelqu'un qui a des questions là aussi dans le chat vous n'hésitez pas à poser vos questions alors il y a quelqu'un qui demandait je vais prendre je vais commencer par la dernière question que je trouve particulièrement intéressante comment trier et prioriser quand on a une multitude d'envies de compétences de projets comment on fait pour prioriser c'est une bonne question n'est-ce pas alors pour moi je ne sais pas si c'est une chose qui marchera pour tout le monde mais pour moi je suis très clair par rapport à ma constitution ou à ma mission dans la vie donc je me demande quels sont les trucs qui sont vraiment alignés avec les transformations les contributions que je vais créer dans le monde et puis je pense que c'est vraiment quand je coupe des choses c'est un cadeau pour les autres pour les autres choses que je peux faire donc il faut être sévère quelque temps comment on dit ça oui discipliner trouver une forme de discipline en lien avec les choix oui et aussi il y a une puissance quand on peut dire non oui on peut avoir un sens de joie je me souviens bien quand il y avait des autres étages dans ma vie quand j'ai pensé je dois dire oui à chaque chose parce que je ne sais pas s'il y aura d'autres choses qui vont venir mais alors il y aura aussi plein de choses à créer donc pour moi je comment on dit ça je reste avec mon énergie je pense bien et je suis honnête avec moi-même et quelquefois il faut lâcher prise des choses qui sont chères donc et alors et ça dépend de comment on dit ça de tes valeurs donc si on sait bien quelles sont les choses qui sont les plus chères dans notre vie on peut on peut réfléchir est-ce que ça va honorer ça plus ou l'autre et alors c'est un processus mais ça dépend comme d'habitude de la contexte mais qu'est-ce que tu en penses de cette question-là moi je pense quand je regarde cette question je pense à un exercice que tu m'avais fait faire et qui est aussi un exercice qu'on donne aux personnes qu'on accompagne et qu'on coache c'est l'exercice de l'héritage et si tu es clair sur la grande vision que tu as pour ta vie et l'héritage que tu veux léguer par rapport à tout ce que tu auras été et créé dans le monde pendant ta vie c'est plus facile de faire des choix parce que si tu le dis ça sert pas mon grand héritage alors tu le mets de côté et si ça sert ton grand héritage alors tu y vas et tu y vas à fond tu y vas pas à moitié tu y vas pour de vrai oui c'est ça c'est vraiment ça parce qu'avec ça il y a un contexte qui est c'est comme l'étoile du nord on sait si c'est vraiment sur ce chemin ou si c'est juste à côté mais si on pense seulement de l'année prochaine alors qui je vais être qui je vais devenir sur le niveau d'identité alors c'est très difficile parce que c'est trop proche mais si c'est quelque chose qui est vraiment loin comme l'héritage puis il y a une énergie qui vient avec ça mais quand même il y a des choix qui sont très durs oui alors ensuite parce qu'on a bientôt fini on a répondu en fait à la personne qui a posé la question comment trouver mon accompagnement signature je n'ai qu'une vague idée de ce qui m'appelle c'est un peu tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure est-ce que tu voulais ajouter quelque chose alors ça doit être en alignement avec qui tu es ça doit être efficace pour ta tribu et puis tu dois avoir le courage pour aller plus loin simplement et comment trouver sa zone de magie dans notre posture de coach notre accompagnement je n'ai pas compris cette question moi non plus parce que ce n'était pas explicite mais je pense que c'est un peu ce qu'on appelle je pense en anglais on dit bliss point quelque chose comme ça un endroit où on sent qu'on est très épanoui dans notre coaching dans notre accompagnement comment on trouve cet endroit qui est très épanouissant pour nous oui donc est-ce que tu veux commencer avec ça j'ai des idées mais moi je crois que c'est beaucoup avec l'expérience que ce n'est pas quelque chose qui est dans la tête que c'est quelque chose qui vient avec le temps parce qu'on a vu des clients et qu'on s'est dit ah ça ça vibre pour moi ça ça vibre moins mais parce qu'on l'a vécu et ce n'est pas juste qu'un jour sur le canapé on s'est dit c'est ça non c'est parce que c'était dans l'expérience dans l'énergie qui circulait avec les personnes oui oui je suis d'accord par rapport à ça je pense aussi nous avons quelques besoins dans la vie alors c'est toi trouver tes besoins mais pour moi je sais que j'aime bien travailler avec le corps parce que je suis un être dans un corps donc c'est important que ce n'est pas seulement dans la tête ça c'est une chose c'est aussi que je veux aller quelque part parce que pour moi j'aime bien aller profond mais puis je veux créer des choses donc il y a un sens de création qui est très important pour moi aussi aussi j'aime bien sourire j'aime bien rire rire donc c'est bien s'il y a un sens de joie dans cet espace aussi j'aime bien aussi l'honnêteté donc je veux créer un lien qui est vraiment direct où je peux dire presque n'importe quoi à n'importe qui dans mon travail et la chose qui je pense est très importante c'est quand tu sais les choses qui sont les plus importantes pour toi dans ton travail il faut être explicite dans tes conversations de contexte avec tes clients parce qu'avec ça tu auras de la liberté mais si tu caches des choses qui sont importantes pour toi dans ton travail tu seras là et tu vas penser alors si je peux je veux dire quelque chose mais je n'ai pas de la permission donc il faut le montrer explicitement oui c'est puissant ça c'est très très fort si le contexte est posé et qu'il est clair entre vous ça peut aller très loin ça peut être très challengeant ça crée une intimité entre les deux qui est vraiment très très transformatrice quand on sent de la confiance grâce à cette intimité oui et rapidement aussi parce que les humains sont très changeables oui on peut se transformer facilement quand il y a un sens de permission qui est là donc c'est à nous comme les professionnels à créer ce contexte pour nous et nos clients ouais il y a encore une question de Claire dans le chat qui dit si on a envie de coacher mais qu'on n'a pas fait une formation spécifique coaching est-ce que The Great Work est adapté je suis thérapeute manuel alors The Great Work c'est pas une formation qu'est-ce que c'est thérapeute manuel c'est masseuse ou physiotherapiste oui c'est ma femme aussi et je viens de cet espace c'était j'ai fait deux ans et demi de massage de formation de massage aussi donc ça me parle mais comme tu as dit oui elle continue je m'excuse The Great Work c'est pas de problème c'est pas une formation c'est comme une c'est une expérience intensive c'est un workshop pour les professionnels c'est un workshop business donc c'est pas pour devenir coach mais si tu as déjà assez d'outils toi assez de compétences pour pouvoir créer un accompagnement signature alors The Great Work c'est juste pour toi moi ce que j'observe aussi c'est que cette expérience de workshop The Great Work ça permet de se rendre compte des compétences qui peuvent nous manquer et de se mettre en chemin pour pouvoir acquérir ces nouvelles compétences parce que maintenant on a plus de clarté et on se dit tiens je vais dessiner cet accompagnement signature mais ça veut dire que l'année prochaine je dois apprendre ça et ça parce que c'est les briques qui me manquent pour construire ce que je veux construire oui et alors nous sommes complets déjà pour le CCI holistique mais c'était créé pour cette cause là parce qu'il y a plein de gens qui ont des compétences déjà comme cette femme ici mais mais Claire t'es inscrite pardon je crois que Claire elle est inscrite dans CCI Claire tu fais CCI avec nous oui puis ça peut être une intégration dans The Great Work donc ça c'est pourquoi on l'a créé comme ça pour les gens qui font CCI holistique et peut-être CCI communication en plus puis il y aura une boîte des outils qui sera très très nouvelle comment on peut l'intégrer avec notre travail alors The Great Work ça c'est la réponse oui parce que donc pour remettre dans le contexte Cairo a créé une formation longue qui s'appelle Creator Coaching et Creator Coaching c'est long c'est pour les gens qui veulent devenir coach et que c'est leur activité principale le plus souvent et après il a créé des extraits de Creator Coaching pour pouvoir avoir des intensifs pour pouvoir acquérir des outils de coaching donc pour être coach coach orienté holistique sur tous les niveaux de l'être ou coach orienté plus pour le relationnel entre les personnes etc donc en fait c'est des extraits alors on ne devient pas coach en trois jours mais on peut avoir des boîtes à outils des réflexes de coach pour poser les bonnes questions pour stimuler la transformation du client il y a beaucoup de thérapeutes qui ont déjà des compétences qui sont transférables dans l'espace de coaching donc souvent on trouve que si tu as fait beaucoup de choses dans ta vie déjà dans cet espace et puis tu as quelques outils de plus ça peut être suffisant pour changer la manière de ton travail efficacement oui exactement Claire c'est pas toi qui es inscrite pour demain non toi tu penses à faire the great work ok c'est une autre Claire que nous avons demain ok ah oui ok donc Kairou est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter seulement que la terre est belle wow et ça a été un plaisir d'être là avec vous donc merci encore à Claire c'est toujours un plaisir merci à toi j'ai hâte de te retrouver demain donc pour demain il n'y a plus de place donc c'était le coaching holistique la semaine prochaine il reste des places donc du 7 au 9 nous avons un intensif pour coacher les relations interpersonnelles donc les c'est vraiment relationship coaching c'est comment on fait pour accompagner les gens dans leurs relations qu'elles soient vraiment transformatrices pour qu'ils soient responsables de leurs de leurs relationnels et qu'ils soient capables d'avoir des conversations courageuses et qu'ils changent leur vie et ça c'est ça c'est le vague le plus important je pense pour intégrer notre propre transformation dans la vie réelle parce que sans ça ça peut rester caché encore donc ouais dans la grotte comme tu dis dans la grotte dans la grotte à l'extérieur alors du coup ouais c'est ça aussi et puis après donc the great work et je vous ai donné les dates tout à l'heure et je vais remettre les informations et tout ça en lien et contactez-nous si vous avez des questions on est là pour vous ouais et allez faire votre magie merci merci beaucoup merci à Claire bye bye Kairou bonne soirée ciao au revoir au revoir